Bonjour les petits moulitrons, aujourd'hui première partie de la rediffusion du live que nous avons fait le dimanche 1er septembre. Ce live va durer de 21h à 3h30 du matin. Oui, rien que ça. La rediffusion va être beaucoup plus courte, essentiellement parce que je vais rediffuser seulement la partie du live, qui est ce que je vais appeler la partie normale, celle où on a fait ce qui était prévu, à savoir je pose des questions aux invités et chacun donne ses réponses. Cette première partie à vue d'œil va durer entre 1h10 et 1h20 et je pense que c'est un parcours sans faute. Du début à la fin, nos discussions ont été fluides et j'espère que vous allez les trouver intéressantes. Bonne écoute. Vous êtes en direct, nous sommes en direct. Nous serons normalement 5 aujourd'hui pour ce deuxième live participatif des petits moulitrons. Les invités sont Nickraft le magnifique, Tom MO5, Jérôme et quelqu'un dont nous vous dévoilerons l'identité numérique quand il sera là. Marc Zuckerberg. En espérant qu'il ne lui ait rien arrivé. Du moins rien de fâcheux. Bref, Nickraft, comment ça va ? Eh bien, ma foi, ça va bien, mais tu es sûr que le live est bien lancé sur ta chaîne ? Ouais, c'est bon. Alors, d'après ce que je vois sur l'écran de StreamYard, oui. Et d'après ce que je vois sur Gaming des Cavernes, aussi. Donc ouais, ça va bien. Les personnes qui sont sur le chat sur YouTube et qui nous écoutent, dites-nous s'il y a un problème de son ou je ne sais pas quoi selon vous. De mon côté, j'ai l'impression que tout va bien. Tom MO5, est-ce que ça va ? Eh bien, ça va très bien. Bonsoir à tous. Jérôme, est-ce que ça va ? Ça va aussi. Bonsoir tout le monde. Bon, Jérôme et moi, on a deux points communs. Le premier, c'est qu'on a le même papa. Et le deuxième, on a la même maman. C'est mon frère. Il est un peu plus jeune que moi. Et donc, j'ai joué un peu aux jeux vidéo avant lui. Peut-être pas de beaucoup, mais avant lui. Et tu l'as tapé aussi ? Ah oui. Non, je ne sais pas trop le dire. Ah oui, mais il était très taquin quand il était petit. Tu l'as traumatisé, quoi. Comme tu l'as pas dit. Oh, je ne sais pas. Bon. NiCraft, tu as une chaîne YouTube. Oui. Est-ce que tu veux en parler un petit peu avant qu'on a la question ? Comme tu veux, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est-à-dire que je te laisse la possibilité d'en parler un peu maintenant, mais tu peux dire que tu n'as pas forcément envie, si tu veux. Non. De toute façon, tu seras amené à en parler un peu, j'imagine, à certains moments, selon les questions. D'accord. Ben, oui, que dire sur ma chaîne ? C'est une petite chaîne que j'ai lancée un peu par hasard. Parce qu'il y avait un jeu, il n'y avait pas de vidéo au-dessus. Je me suis dit, tiens, je vais en faire une. Puis de fil en aiguille, après, c'est venu une habitude. Parce que le fait de monter, tout ça, c'était un peu un plaisir. Et puis voilà, j'aime bien parler de rétro. J'aime bien parler aussi de shoot'em up. À l'occasion, de temps en temps, des jeux un peu modernes. Et puis voilà, ça reste une petite chaîne. Une toute petite chaîne de même pas 700 abonnés. Qui fait entre 500 et 1000 vues quand ça se passe bien. Moins de 300 vues quand ça ne se passe pas bien. Des fois un peu plus, ça dépend des sujets. Puis voilà. Ouais, je ne te parlerai pas des nombres de vues que je fais sur mes différentes chaînes. Mais pour résumer, je suis une sorte de légende vivante de la louse sur YouTube. On va dire, franchement, il y a pire. Et je vis super bien. Mais bon, je ne vais pas faire un tunnel là-dessus. Toi, même au sein, il se trouve que toi aussi, tu fais des vidéos. Alors c'est pareil, je te laisse le temps d'en parler un petit peu si tu le souhaites. Ouais, au moins, il n'y a aucun problème. C'est une chaîne sur le MO5. Alors pas que le MO5. Mais à 90%, c'est le MO5. Et surtout le Basic. Qu'est-ce que je fais ? Je présente le Basic. On fait des jeux, même en assembleur. On a des projets, etc. Qu'on fait. Là, on a un jeu, ça fait un an qu'on est dessus. Evil Dungeon 2. Il sera tout en assembleur. Et qui sera certainement le plus beau jeu du MO5, toutes périodes confondues. Puis sinon, bon, c'est une toute petite chaîne. Vous imaginez bien que le Basic, ça n'intéresse plus grand monde. Mais c'est sympa. C'est sympa à faire. Je ne fais pas ça pour du tout, pour les vues ou quoi que ce soit. C'est seulement par passion. Oui, je fais une parenthèse rapide. On sort un nouveau Basic aujourd'hui qui tourne sur les PC. Ça pourrait trouver son public. Parce que ça remplacerait efficacement, par exemple, cette grosse merde de pitons. Mais bon, chut. Jérôme, tu n'as pas de chaîne YouTube ? Toujours pas. Non. Est-ce que tu veux dire un petit quelque chose, que ce soit pour te présenter ou pour autre chose, avant qu'on entame la question ? Non, pour rien de particulier. Alors, bon, moi, je ne programme pas du tout pour parler un peu de ça. Et côté jeu, je ne pense pas avoir une super grosse culture. Mais bon, je vais refaire plusieurs des questions et on verra bien ce que je dirai à ce moment-là. Voilà. Oui. Oui, oui. Après, je ne crois pas que Nickraft soit programmeur non plus. Non. C'est pas des lives pour les programmeurs. C'est vrai que dans le live précédent, on était tous plus ou moins programmeurs d'une façon ou d'une autre. Mais c'est tombé comme ça par hasard. Alors, je vois que dans le chat, donc, avec nous, il y a TechniTime et Génération Micro qui parlaient dans le live de janvier. Et mon prénom et mon nom. Bon. Première question, vous êtes prêts ? On est prêts. J'en sors une. Ah ben non, je suis obligé d'en commencer par une qui n'est pas méchante. La question obligée, je vais vous demander à chacun de vous trois quel a été pour lui l'élément déclencheur, le moment dans sa vie où il a compris que le jeu vidéo, ça allait le passionner plus ou moins. Nickraft ? Ah, je dirais Street Fighter 2. Street Fighter 2, ça a été une claque, au point que ça m'a poussé à sécher l'école, à voler de l'argent à mes parents pour aller y jouer. Bon, voilà, tu vois, j'ai compris que le jeu, ça allait être un truc qui allait me passionner pendant un bon moment. Et en fait, avant Street Fighter 2, tu t'étais pas intéressé où j'y vais plus que ça ? Ah si, 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 j'avais déjà une NES, on avait déjà quelques consoles à la maison. Mais donc, il y a eu un tournant, quoi. Ouais, bah, Street Fighter 2, enfin, de là, à sécher les cours et puis à voler de l'argent, enfin, j'aurais jamais cru faire ça, tu vois. C'est moche, j'étais gamin, mais ouais, c'est moche, ça m'a fait mal tourner, quoi. Street Fighter 2 a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Tu dois en vouloir à Capcom, alors. Non, mais c'était un super jeu, Street Fighter 2, moi, je me souviens, la claque ! Ouais, t'es mieux sur Megadrag, non, je déconne, on va plus faire le débat, là. Bah, ça dépend de l'épisode, en fait, si tu prends le Street Fighter 2 prime, moi, je trouve qu'il est effectivement meilleur que la suite sur Super Nintendo. Après, pour le Super, je préfère la version Super NES, mais bon, c'est... Ouais, bah oui, oui, tout à fait. Tom ? Alors, moi, ça a été avec des jeux électroniques. Vous savez, les vieux jeux électroniques qu'on avait, c'était des voitures, tennis, des trucs comme ça. Oui. Ça a été par rapport à ça. J'ai tout de suite compris que ça, ça allait fonctionner. Juste voir 2, 3 pixels se balader sur un petit écran, ça m'a tout de suite passionné. Je voulais tout de suite savoir comment ça fonctionnait, comment on pouvait faire ça, et c'est resté comme ça. Puis après, il y a eu le MO5 et les différents... Et le C64 aussi, puis différents micros, micro-ordinateurs, ordinateurs. Alors, je suis moins sur les ordinateurs actuels, tout ce qui est à l'heure actuelle, ça m'intéresse pas. Faire de la programmation avec l'équipement moderne, ça m'intéresse moins. Enfin, pour faire des jeux en 3D, etc., ça m'intéresse moins. Je fais sur le basique parce que c'est du challenge, c'est un vrai challenge de faire un jeu, parce que pour moi, le basique, c'est à la base pour faire des programmes de gestion, et sans plus. Si tu veux faire du jeu avec, c'est que tu relèves un challenge incroyable, parce qu'autrement, tu ne fais que des petits jeux. Si tu essaies de sortir du lot, faire quelque chose d'un peu plus rapide, il faut utiliser toutes les combines que tu peux connaître et puis tester. Et c'est ça qui est passionnant, parce que ça a beau être du basique, il y a 32 kilos de mémoire, mais tu as toujours plein de choses à apprendre. Et j'ai appris énormément de choses avec le programmeur Devil Dungeon 2, enfin, l'un des programmeurs Devil Dungeon 2, qui a fait Shadow Sergot. Et avec lui, j'ai appris plein de choses. Ben voilà. Donc, sur les machines, de façon plus générale d'aujourd'hui, ça ne t'intéresserait pas de créer des jeux ? Non, pas du tout. Et d'après ce que j'ai compris, tu n'as pas trop le temps de jouer. Mais est-ce que les jeux qui sortent aujourd'hui, il y en a qui t'ont l'air bons, ou est-ce que ça ne t'intéresse plus du tout ? Alors, j'ai une Switch. J'ai une Switch, je joue à des jeux comme le Dernier Doom, etc. Il y a pas mal de jeux qui m'intéressent, que je trouve formidables. Vraiment sympathiques. Mais c'est vrai que c'est le temps qui me manque. C'est le temps qui me manque, comme beaucoup, je pense. On est beaucoup dans ce cas-là. Je n'aime pas les jeux Thompson, mon prénom et mon nom. Alors, je n'aime pas les jeux basiques sur Thompson, c'est-à-dire 97% de daube. Il faut passer à l'assembleur. Ah oui, c'est l'assembleur. C'est pour ça que je dis que c'est un challenge, le basique. C'est un challenge. Ok, Jérôme, l'élément déclencheur ? Moi, j'avais joué avec toi des jeux sur ST, j'ai eu une Game Boy, mais je crois que c'est vraiment avec la PlayStation et Wild Arms. Le RPG, ce jeu, quand j'y ai joué, il fallait absolument que je le finisse. Il fallait que j'essaie de faire toutes les souquettes. Il fallait que je découvre tous les RPG du monde après y avoir joué. J'étais persuadé que ce serait le meilleur jeu. Je n'avais jamais eu cette impression en jouant à un jeu. Je me disais, celui-là, c'est le meilleur. Depuis, ça ne s'est jamais vraiment arrêté de découvrir des RPG, d'autres choses. Donc, c'est vraiment ce jeu, je pense, qui m'a fait dire que j'allais sans doute jouer pour longtemps et pas juste de temps en temps comme ça. Et dire qu'au début, tu as cru que le jeu s'arrêtait après la mort du roi Aldehyde ? Je ne m'y connaissais pas du tout. Je ne sais même pas si ça dure 3-4 heures de jeu. Et je me suis demandé si c'était à la fin et j'étais dégoûté. Et puis, j'ai compris que non. C'est beaucoup plus lent en RPG. Et tant mieux. Oui. Donc, Wild Arms, ça a été une deuxième révélation pour moi. Donc, l'élément déclencheur pour moi, je ne vais pas le raconter parce que j'en ai parlé dans le live de janvier. Je rappelle juste que ça a été une des premières fois où j'ai allumé l'Atari ST et que j'ai vu le shmup Xenon 1 dessus parce que tous les jeux que j'avais vus avant celui-là, c'était au mieux des jeux 8 bits. Alors, ça m'a fait drôle de voir Xenon tout d'un coup. Et après les années ST, je suis passé au PC. Et quand la PlayStation allait arriver, moi, a priori, ça ne m'intéressait pas du tout. Et c'est donc Jérôme qui s'y est mis. Et c'est vrai que quand je l'ai vu commencer à jouer à Wild Arms en RPG, PS1, qui est vraiment génial, tout d'un coup, j'ai décrété que la nouvelle génération de jeux n'était peut-être pas pourrie, en fait. Et Wild Arms aussi, j'ai halluciné. C'était un jeu incroyable pour moi. Surtout que ça fait partie de ce qu'on appelle souvent les JRPG maintenant. Et c'est le premier auquel j'ai joué. Parce qu'à l'époque, les anciens Final Fantasy, par exemple, je connaissais à peine de nom. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Et Wild Arms, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, vous pouvez au minimum y jeter un oeil. C'était vraiment génial. Les graphismes, l'histoire, la musique. Oui, les ambiances. Les musiques de dingue. Voilà. Après, c'est un jeu qui a quelques petites faiblesses. Mais c'est quand même, pour moi, aujourd'hui encore, un très, très grand RPG. On a fait le tour avec cette question ? Ouais. Oui, oui, oui. Oui. Donc, est-ce que vous préférez une deuxième question cool ou est-ce que j'en mets une vilaine ? Ouais, mets-en une vilaine. Allez, vas-y. Tom vote pour une vilaine, qu'en pensez-vous ? Ouais, on va être vilain. Bon. Alors, à laquelle des vilaines ? Voyons. Un jeu vidéo doit-il être fun ? Et là, je ne vais pas vous imposer un ordre pour répondre. C'est vous répondez quand vous êtes inspiré. Et chacun d'entre vous a le droit de faire l'impasse sur une question s'il la trouve naze ou s'il n'a rien à dire. Moi, je dirais oui. Je dirais oui parce qu'un jeu qui n'est pas fun, alors c'est peut-être mon côté arcade, parce que j'adore Sega. Même le jeu d'arcade, SNK et tout ça. Ouais, s'il n'est pas fun, c'est chiant, c'est vite lassant, quoi. C'est vite lassant. C'est mon avis, hein. Mais oui, ça doit être fun. Ouais, un jeu, c'est fait pour s'amuser. Fun, ça veut dire amusant. C'est vrai que sinon, on s'embête, on ne va pas avoir envie de continuer, on ne va pas passer un bon moment, quoi. Ouais, après, tout dépend de la définition de fun qu'on donne. Voilà, là, tu mets le doigt sur le côté malveillant de la question, là. Parce que moi, par exemple, les survival horreurs, je trouve que ce n'est pas fun du tout. Je déteste jouer à ce genre de jeu, je n'aime pas avoir peur en jouant, tu vois. Mais malgré tout, j'ai quand même bien aimé certains survival horreurs. Mais je ne me suis pas amusé dessus. Alors, qu'est-ce que tu as aimé ? Je n'ai pas rigolé, toi. J'ai aimé le côté survie, tu vois, par exemple, dans le premier Resident Evil ou dans Resident Evil 4, des trucs comme ça. Mais, bon, je ne peux pas dire que je me sois bien éclaté vraiment dessus, quoi. Je déteste ce genre de jeu. Je n'aime pas avoir peur en jouant, quoi. C'est vraiment... D'ailleurs, c'est pour ça que je ne joue plus à ce genre de jeu. Après, le côté fun, je ne sais pas si ces joueurs jouent à R-Type et que tu essayes d'en faire le 1CC et que tu crèves 30 fois sur le niveau 6 et que tu n'y arrives pas, là, c'est pareil. Tu pètes un câble, tu deviens fou. Mais tu finis par y arriver et tu finis à faire ce putain de 1CC et là, tu es heureux, quoi. Donc, je dirais que ce n'est pas nécessairement... Du coup, c'est le challenge un peu qui remplace le fun. Voilà. La finalité. Oui. De maîtriser le jeu en soi. Surtout, moi, qui m'attire. Après, quand c'est fun, évidemment, c'est toujours un plus. Oui, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Tu prends un King of Actors, il va falloir du temps avant de le maîtriser. Oui, exactement. Et c'est ça qui est bon dans le jeu. C'est une fois que tu le maîtrises, tu es super content, quoi. Oui, à chaque fois que je joue à Contra 3, j'ai envie de hurler et pourtant, je reviens toujours, quoi. Juste pour essayer d'aller plus loin. C'est des jeux qui te donnent envie, quoi. La difficulté, elle est calibrée en sorte que tu veux tout le temps y revenir parce que tu sens que tu as ta chance, quoi. Ça, c'est... Moi, je trouve ça super bon, quoi. Par contre, tu finis par trouver du fun quand il y arrive. Il y a la façon dont la difficulté est calibrée qui t'oblige à revenir, mais il y a aussi la réalisation du jeu, tout simplement. Aussi, ouais. Je prends Airs World Gym parce que j'y ai joué il n'y a pas longtemps. C'est un jeu que je n'aimais pas tellement à l'époque. Je préférais Donkey Kong Country ou les Super Mario. Et en le redécouvrant récemment, je me suis éclaté parce que je trouve le jeu super drôle. C'est bourré de détails, les animations et tout. Et là, ouais, là, j'ai trouvé le jeu vachement fun et c'était plaisant à jouer, à redécouvrir. Oui, petite question subsidiaire pour ceux qui connaissent ce jeu. Est-ce que pour vous, Chaos Strikes Back, c'est un jeu fun ? Tu peux redire le nom du jeu, s'il te plaît ? Je l'écris dans le Miaou. D'accord. Chaos Strikes... Ah, mais purée de clavier... Back. Bon, pour info, c'est une première suite à Dungeon Master. C'est exactement le même gameplay que Dungeon Master, le même principe que Dungeon Master. Tout est pareil. Mais c'est juste que le level design est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus violent. C'est très inventif, à la limite du génie, ce jeu, mais super hardcore. Voilà. Alors, notamment, je ne l'ai jamais fini alors que Dungeon Master, c'est un jeu que j'ai fini 50 fois. Ah oui ? Bon, mais Tom, tu y as déjà joué ? Non, j'en ai entendu parler. Je n'ai pas encore touché à celui-là, pourtant je devrais, parce que c'est le genre de jeu que j'aime bien aussi. Je trouve ça super sympa. Oui, mais si il y a une challenge, franchement, ça peut être sympa. Si tu veux, c'est un Dungeon Master que tu vas trouver cool si tu as au moins 150 de QI, je pense. À ce point-là ? Ah oui, oui, oui. C'est grâce à ce jeu que je sais que j'ai moins de 150. Non, mais sans déconner, j'ai fini par regarder des longs plays où les gars, ils le torchent en trois heures et quelques. Et ce n'est pas du spin-roll, c'est une partie normale. C'est juste un gars qui connaît super bien le jeu. Oui, oui. Et donc, en regardant la vidéo, j'ai vu des passages du jeu que je ne connais pas parce que je n'étais jamais arrivé si loin. En termes d'énigme, d'inventivité, c'est choquant tellement c'est génial. mais tu te demandes comment le joueur il fait pour comprendre à certains moments. Bref, donc un jeu vidéo doit-il être fun ? Si on résume, en gros, oui, mais attention, le fun, par exemple, ce n'est pas incompatible avec une autre difficulté. Et parfois même, c'est la difficulté du jeu qui peut faire son fun. Non ? Oui, c'est carrément ça. Bien résumé. Oui, c'est ça. Oui. Alors, il y a Chris de TechniTime dans le chat qui écrit Chaos Strike Back, pour moi, je l'ai fini, mais il faut le faire après avoir fini Dungeon Master. Et oui. Oui, et moi, bon, quand j'ai joué à Chaos Strike Back pour la première fois, j'étais déjà autour du niveau dissouance de Dungeon Master. Je n'étais plus un petit bleu. Plus, à Chaos Strike Back, on peut reprendre le personnage de Dungeon Master. Oui. Ah oui ? Oui, sauf que, en fait, je n'ai jamais pu faire moi pour des raisons que je n'ai pas comprises. Mais en principe, on peut. D'accord. Alors, c'est marrant parce que tu fais comment pour récupérer les données de ton perso ? Alors, au départ, sur ST Amiga, Chaos Strike Back, il y a deux disquettes, une disquette du jeu et une disquette dite utilitaire. Oui. Donc, tu charges la disquette utilitaire, tu peux charger une sauvegarde de Dungeon Master, modifier les noms des personnages si tu veux, leur changer le portrait en éditant pixel par pixel si tu veux. Et après, tu cliques sur un truc qui va te fabriquer une nouvelle sauvegarde que tu vas, elle, charger dans le jeu Chaos Strike Back. Et cette sauvegarde, elle te place au début des Chaos Strike Back. D'accord. Ah, c'est cool ça. Oui, c'est super cool. Alors, par contre, ils ont été mignons parce que quand je vois les fiches de personnages des persos qu'on peut choisir dans Chaos Strike Back si on ne prend pas une sauvegarde de Dungeon Master, ça a été bien calibré. C'est-à-dire, je soupçonne les créateurs du jeu d'avoir créé ces personnages en prenant précisément des personnages qu'ils avaient à la fin de certaines de leurs parties à eux ou de leurs potes de Dungeon Master parce que c'est vraiment, ils ont vraiment bien visé. Bon, après, bon, l'équipe de FTL, ils étaient tellement forts qu'il n'y a plus rien qui m'étonne avec eux. Bref, donc je pensais que c'était une question qui allait vous casser les noix, mais en fait, non. Non. Vous l'avez touché. T'en as une plus dure, vas-y, tu peux y aller, on est prêt. Ou une question plus fun. Oui, non, mais attends, le but, ce n'est pas d'avoir que des questions chiantes, mais bon, peut-être qu'une question qui a l'air facile sera chiante finalement aussi. On ne sait jamais. On va voir. Bon, alors, une question qui normalement est cool, mais je ne sais pas si elle concerne tout le monde, quels sont vos types de RPG préférés ? Oh là, moi, je ne réponds pas, je ne joue pas le genre de jeu. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en doutais. La chaîne de Nick Craft, c'est beaucoup arcade et console. Ah, je suis anti-RPG. Je déteste ça. Alors là, franchement, je ne sais pas quoi te dire. Par contre, il aime bien les chmups, et ça, c'est cool. Ah, ça, c'est cool, ça. Ouais, ça, c'est bien. Tom, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur l'RPG ? Franchement, pas plus que Nightcraft. Ce n'est pas ma tasse de thé, l'RPG. Non, pas plus que lui. Franchement, désolé. Bon, Jérôme ? Ouais, moi, j'aime beaucoup. Alors, je suis beaucoup plus RPG console, mais je connais finalement très peu l'RPG micro. Je suis pas mal resté sur l'RPG SNES et Play. et entre l'action RPG à la Zelda et les jeux à la Final Fantasy, j'en ai fait quand même beaucoup plus à la Final Fantasy, mais je crois que je vais essayer d'un peu mieux découvrir les RPG aussi à la Zelda. Mais voilà, donc plutôt console et plutôt période SNES et Play. Voilà. Mais sur la classe SNES, elle avait pas mal, ouais. Ouais, enfin, vraiment très bon. Bon, il faut aimer bien sûr, mais... Oui, oui, il faut aimer le... Et est-ce que, Jérôme, est-ce que t'as remarqué par exemple qu'il y a certains RPG que t'aimais avant tout par leur mettant leur système de combat et d'autres plutôt par leur histoire ou autre chose ou en fait, c'est un peu tout pareil ? Non, alors, je pense que j'aime... Je pense que je suis moins attaché au système de combat que toi. C'est sûr. Ouais, tu parles plus souvent des systèmes de combat. Je cherche beaucoup l'ambiance quand je joue et tout ça. Je suis pris par les musiques, par les décors, par l'histoire. Mais tu vois, Wild Arms, par exemple, il est quand même pauvre au niveau des combats et très linéaire. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ouais, j'ai une histoire particulière avec les combats dans Wild Arms. C'est que, effectivement, ils sont pas passionnants, mais j'ai... Pour éviter de me faire chier pendant les combats de ce jeu, j'ai trouvé une façon de jouer où je les rends intéressants moi-même, les combats. Voilà. Bref. Tu fais comment ? C'est dur à dire, mais si tu veux, moi, la première fois que j'ai fait le jeu, les combats, le plus gros du temps, en gros, c'était attaquer, 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 et puis soigner un petit peu quand c'était nécessaire. Et par exemple, je me suis forcé à utiliser à fond le système de magie alors que c'est objectivement assez peu nécessaire dans le jeu. Voilà, j'ai essayé de comprendre certaines faiblesses de certains monstres alors qu'on peut torcher le jeu sans rien comprendre aux faiblesses des monstres parce que vraiment dans le système de combat, ils n'ont rien fait pour que ce soit spécialement intéressant. Donc, je me suis posé des questions quand même alors que le jeu ne t'y incite pas du tout. Voilà. Dans Wild Arms, ce qui est génial, c'est l'histoire, les personnages, les musiques, le monde à explorer. Dans les plans des donjons, il y a des trucs qui sont vraiment chouettes aussi. Bon, bref. Mais c'est vrai que le système de combat, il est un petit peu il est un petit peu léger. Si on compare mettons un FF4 où tout est calibré au micro poil près, ce n'est pas la même chose. Puis moi, j'aime beaucoup les énigmes qu'il y a dans les Zelda et Wild Arms aussi. Tous ces petits trucs que j'aime beaucoup dans le gameplay. Oui. Ou dans Alundra. Oui. Alundra, qui est pas mal. Oui. Bon, après, si tu aimes les énigmes, moi, je te suggère de faire Chaos Strike Back et Dungeon Master 2. Je vais être brûlé en place publique, mais j'ai très peu joie de Dungeon Master et je n'ai pas accroché. Oui. Eh bien, c'est un tort. Le frère de Jaco Liqué n'aime pas Dungeon Master. Oui. C'est un tort. Mais si tu aimes la difficulté, DM2 et CSB, il y a des trucs cools dedans, vraiment. bon. OK. Alors. Comment est-ce que vous vous renseignez sur le jeu vidéo, que ce soit son actualité actuellement ou que ce soit son actualité à l'époque où vous avez découvert le jeu vidéo ou que ça soit peut-être sous d'autres angles que l'actualité. Comment est-ce que vous vous renseignez ? À l'époque, c'était dans les magazines. On n'avait pas le choix, pas d'Internet. Donc, c'était surtout les magazines. Et à l'heure actuelle, Internet, ça vient tout seul, en fait. Ils ont tellement envie de vendre leurs jeux et leurs produits que de toute manière, on est au courant quoi qu'il arrive. Après, si vraiment, il y a des jeux où on accroche, oui, tu peux approfondir. Tu peux approfondir. Il y a des sites pour ça. Pas cité de nom, mais on les connaît tous. Ils ont tous fait des tests, ils font des tests, etc. Tu regardes le test. Et puis, voilà. Moi, c'est comme ça que je fais. C'est vrai que je préférais à l'époque dans les magazines, ça faisait rêver. Même si à l'arrivée, on était souvent déçus. mais ça faisait rêver. C'est vrai quoi. Voir juste quelques photos dans les magazines, la jaquette du jeu, c'est quelque chose qu'on a perdu. Ça faisait rêver, c'était super. les magazines à votre foi, mais maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui sort. Je ne peux pas te répondre sur comment je fais aujourd'hui, mais c'est vrai, grâce à Internet, on a accès à tellement de choses. Je pense que ce n'est pas très dur de chercher un peu et d'avoir plein de sites qui en parlent. Tech Tea Time le dit bien, Alundra, il est génial. C'est vraiment un des meilleurs RPG. Je suis d'accord qu'Alundra est génial, mais moi, il me fait gueuler au bout d'un moment. Il est frustrant aussi, mais le challenge en vaut le coup. Ça rejoint la question de tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est bien que finalement, quand on joue un jeu, on passe par tous les états. Ça veut dire qu'on peut être énervé, agacé, avoir peur, peu importe. Et c'est que le jeu, il est bien fait. parce que s'il n'y a pas d'émotions ni quoi que ce soit dans le jeu du début à la fin, on peut dire il est bien, mais bon, bof. Mais un jeu qui arrive à faire des émotions aux joueurs, je trouve que les programmeurs c'est qu'ils ont fait leur taf. Complètement. C'est vrai que dans Alundra, il y a une ambiance assez noire. C'est vrai qu'il y a une histoire, c'est aussi souligné, qui est superbe avec des bons retournements de situation. Il est super et je pense que j'aurais lu des tests à l'époque dans les magazines, je ne sais pas ce qu'ils en auraient dit. Parce que les magazines aussi, on avait moins d'avis du coup sur les jeux peut-être à disposition. Je ne sais pas s'il avait été bien accueilli, mais bon, tout ça pour relancer sur le fait que oui, à l'époque, les Tilt, les Joysticks, les Joypads, enfin, les magazines. Moi, idem, au niveau de l'information sur les jeux vidéo, à l'époque, c'était la presse, les Joysticks, les Joypads, enfin, vous connaissez tous ces magazines. Puis après, internet, évidemment. Quoique maintenant, je ne suis plus tellement intéressé sur ce qui sort aujourd'hui. Alors, j'étais un gros joueur Xbox, j'ai eu toutes les consoles Xbox et tout. Donc, je m'informais beaucoup à l'époque où je jouais énormément. Après, bon, la vie fait que je joue quand même nettement moins aujourd'hui. donc là, je ne suis plus autant à la source au niveau des infos. Mais oui, tu vas sur un webzine, puis voilà, tu vois tout ce qui sort à peu près, puis tu restes dans le coup. Ou tu vas sur Twitter, et puis voilà. Et je voulais rebondir sur le message de T-Tech Time. T-Tech Time, pardon. Il dit, j'ai pleuré sur Alundra. Et justement, ça, ça aurait pu faire une super question, les jeux vidéo qui vous ont fait pleurer. Ouais, on la pose. Tiens, question de Nickraft. Moi, pour ma part, je vais commencer, si vous me permettez. C'est ce jeu de... de plateforme dont le nom m'échappe, d'ailleurs. Excusez-moi, je suis désolé, je vais retrouver... Mario, jeu de plateforme, il n'y a que Mario, je pense. Non, non. Pleuré sur Mario. Pour joueur. Mais non, c'est... Ah, Ori. Ori and the Blind Forest. L'intro du jeu, mais franchement, à chaque fois que je l'ai vu, j'ai tout le temps pleuré. C'est faux, quand j'y pense. Je trouve ça sympa, je trouve ça bien, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est que le jeu, il arrive à faire passer les émotions, etc. Et donc, c'est la preuve que ils ont fait un bon jeu, quoi. Peu importe ce qu'on peut en penser ou peu importe sa note, finalement, on s'en fout. À partir du moment, il arrive à faire passer des émotions, je pense que le pari, il est réussi, Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de chialer devant un jeu qui est pourtant et pas riche en émotions ? Quand tu payes un jeu bien cher et puis qu'au final, tu t'aperçois que c'est une démo de 30 minutes où tu as envie de chialer, ça c'est clair. Tu fais bêta-testeur. Ah putain, c'est clair. Les jeux qui vous ont fait pleurer, on a tous répondu, enfin tous ceux qui veulent. Je ne sais pas si un jeu m'a déjà fait pleurer, en fait. Je cherche. Il y en a peut-être où tu étais à la limite, non ? Oui, ça a dû arriver, mais dans des RPG aussi, avec l'histoire et les musiques qui contribuent et puis il y a peut-être des jeux qui m'ont fait pleurer de rage aussi. Je cherche. Non ? Bon, alors, est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'un jour j'avais limité l'arme aux yeux en regardant, en vidéo, je ne jouais pas, en regardant en vidéo quelqu'un qui jouait à Outrun ? Est-ce que vous croyez que c'est possible ça ? Tu coupais les oignons en même temps ou je ne sais pas ? Non, et d'ailleurs, je ne pleure pas quand je coupe des oignons. D'accord, ok. Si, 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 une fois pour des analyses médicales, il y a fort longtemps, on m'a fait peler un oignon parce qu'il y avait besoin que je pleure pour les analyses et donc j'ai pelé mon oignons jusqu'au bout et je n'ai pas pleuré et ça ne contrariait tout le monde. Bon, crédible ou pas mon histoire d'Outrun ? On a envie de te croire, mais... il y a une explication très simple, c'est que moi... La nostalgie ? Non, non, la nostalgie d'Outrun, je ne risque pas de l'avoir puisque j'ai joué qu'à la version Atari ST qui est une sombre dobe et justement, la première fois que j'ai vu à quoi ressemblait le jeu dans sa vraie version, j'en ai limite chialé tellement c'était incroyablement beau et technique en comparaison. Quel dobe ! J'étais mais complètement estomaqué et j'ai dit ouais parce que je reconnais le jeu mais de loin. Dès que tu regardes d'un peu près, tout est génial dans le jeu d'origine alors que sur ST, il n'y avait pas grand-chose de réussi. Les musiques d'Outrun en version ST, même en version ST, ça sonnait franchement bien. Mais tout le reste... Et puis la plus grosse catastrophe dans les versions ST Amiga d'Outrun, c'est que vous savez que dans Outrun, le jeu est très court et les laps sont très courts. Et dans ces deux versions-là du jeu, à la fin d'un laps, ça charge. Putain ! Ah ouais ! Tu sais, le temps de chargement triple la durée de la partie, j'exagère à peine. Bref. Surtout que, je ne sais plus si c'est le cas aussi sur Amiga, mais dans la version ST originale de Outrun, les chargements sont super longs, à la fois au début pour que le jeu se lance et ensuite après, parce que sur la disquette, toutes les données sont réparties dans un très grand nombre de tout petits fichiers. Alors, avec les aléviens de la tête de lecture avec les FAT et compagnie, ça rend le chargement hyper long et d'ailleurs, une des versions pirates d'Outrun sur ST avait pour avantage que les données étaient beaucoup mieux regroupées sur la disquette et tout était plus rapide au niveau chargement. Et moi, quand tu as cru pendant 30 ans que... Je savais qu'Outrun en arcade, il n'était forcément pas aussi pété que sur ST, c'était obligé, mais je ne savais pas à quel point. Quand j'ai vu la différence, j'en ai presque pleuré. Outrun, ce n'est pas vraiment un jeu qui est fait pour te faire chialer. C'est pas le jeu qui te fait chialer, c'est une émotion. Oui. Tu fais faire ça, oui. Tu sais, ça te fait l'effet. C'est comme tu te dis on m'aurait menti. En fait, personne ne t'a menti, connard, c'est toi qui a oublié de te renseigner un minimum. Bref. Et Jacques-Olivier, une fin de RPG qui m'a pas mal ému, c'est la fin de Final Fantasy X. Je sais que tu adores ce jeu. Ah oui, non, je déteste FF10 et du coup, je n'ai aucune idée de ce à quoi ressemble la fin. Voilà. Il y a eu d'autres RPG, mais comme je sais que tu le détestes, la fin est super. C'est gentil de penser à moi. Ouais, non, moi, FF10, je ne peux pas. Une des raisons pour lesquelles je ne peux pas, c'est qu'il y a presque tous les personnages, j'ai envie de leur écraser la gueule. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y en a pas une qui ne m'énerve pas. Bon, bref. Bon. Alors, une question assez ni craftienne pour pas qu'il s'endorme, mais je la pose à tout le monde. Selon vous, on passe en mode boule de cristal, quelle évolution est-ce que vous imaginez pour le genre sous-em-hop ? Des ressorties, des ressorties et des ressorties. Ouais, ça, c'est le présent, mais je te parle du futur. ce sera pareil, ce sera les ressorties des ressorties qui ressortent aujourd'hui, je pense. D'accord, donc en 2150, les gens joueront encore à R-Type. Voilà, exactement. Ouais, parce que là, c'est compliqué de faire mieux que ce qui est eu de fait. Je pense que dans les shoots, il y a eu énormément d'évolution, énormément de... Il y a énormément de bons jeux de shoot. Et franchement, je ne sais pas comment ils peuvent faire mieux avec ce type de jeu. je ne sais pas. Après, ils peuvent faire des trucs à moitié RPG dans l'âme. c'était comme ce jeu mobile qu'ils ont sorti ensuite sur console, le nom m'échappe. Mais il n'était pas mal du tout. Ah oui ? Ouais, on ramasse plein d'étoiles et tout. Au fur et à mesure, tu peux upgrader tes tirs, ton avion, etc. Mais ça prenait des plombes, en fait, ce qui fait que la durée de vie était vraiment pas mal. Et ça, j'avais bien aimé. Par exemple, comme évolution, c'était sympa. Ou les shoots 3D ou des shoots un peu scénarisés. Là aussi, on a vu quelques tendances comme ça. Bon, ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça peut être sympathique. A contrario, dans les shoots très modernes qui sont sortis récemment, je pense à Cygni. C'est un gros bide, ce jeu. C'est beau, mais tout ce qui est calibrage, level design, rim, etc. Sensation de jeu, c'est raté. Tu vas t'engueuler avec Techni Time, là. Ah bon ? En plus, regarde, l'aveu d'échec, le jeu a été offert sur l'Epic Store. Général, ce n'est pas bon signe. Ils ont baissé le prix de la précommande avant la sortie. Je me suis dit, ça sent le roussi. J'ai envie de dire comment ? Que je cherche un peu ? Cygni. Tu peux le mettre dans le chat, peut-être ? Ah oui. Ou je le fais ? Cygni, alors soit c'est avec un I ou un Y. Je crois que c'est le I back d'abord et le I à la fin. Ah d'accord, ok. Attends, on va trouver le nom complet du jeu. Moi, j'avais écouté la vidéo de Techni Time sur ce jeu. Ils avaient l'air de bien l'apprécier. Moi, j'ai trouvé que... Oui, je trouve que c'est un jeu qui peut plaire à un public qui n'est pas forcément gros consommateur de shmup. Je pense qu'un joueur occasionnel qui ne joue pas spécialement à des shoot'emup, il peut peut-être potentiellement s'amuser sur Cygni. Mais un mec comme moi qui fait des 1cc, qui joue à des shoot'arcade ou des trucs assez hardcore, moi, Cygni, je ne suis pas du tout amusé dessus. Je ne suis pas surpris. Désolé pour le petit bout de pub sur ce jeu précisément que vous avez peut-être entendu, mais c'est parce que je cherchais son titre complet, je le mets dans le chat. Donc, moi, quand j'ai regardé la vidéo de Techni Time sur Cygni, bon, outre le fait que la réalisation est très très belle, j'ai remarqué en regardant dans le petit détail et avec mes yeux de programmeur, j'ai vu quelques petits trucs très sympas qui faisaient un peu nouveau justement, mais qui étaient toujours liés à la façon dont le jeu est réalisé et je n'avais aucune idée de ce que vaut le gameplay. Et alors, surtout que pour les shmups, ce n'est pas compliqué, le shmup, c'est le style de jeu sur lequel je ne me prononce jamais sur le gameplay si je n'y ai pas joué. Donc, du coup, je n'ai pas vraiment d'avis sur Cygni, par contre, j'ai écouté des avis assez différents et c'est vrai que le jeu, il se fait pas mal bâcher de toutes parts. Il y a Vinu Shmup, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne, je mets le nom dans le chat. Oui, Vinu Shmup, c'est l'un des plus connus en chaîne française dédiée Shmup. C'est l'un des plus connus. Il a fait une vidéo assez assassine sur ce jeu où il résume plein de trucs qui ne vont pas. Selon lui, moi je répète, je n'ai pas d'avis, en 15 minutes, il vous démonte le jeu. Mais c'est souvent qu'il démonte des jeux en 15 minutes. Il a raison, il faut être critique. Lui, le shmup dont il parle, il aime ou il n'aime pas, quand il aime, il sait très bien argumenter pourquoi, quand il n'aime pas, il sait très bien argumenter pourquoi. Bien évidemment, la nuance, il connaît aussi, mais c'est vrai que son avis global sur un jeu est facilement tranché. De temps en temps, il ressort un vieux shmup arcade ou Megadrive ou Super NES auquel il n'avait pas forcément accroché il y a longtemps. Et il se dit, ah finalement, il est bien, je vous explique pourquoi, c'est assez cool aussi. Avoir des avis tranchés, c'est bien, mais ça n'empêche pas de pouvoir changer d'avis. Bon, donc, oui. Oui, Cygni, en fait, moi ce que je n'ai vraiment pas aimé au-delà du level design, c'est vraiment les sensations de jeu. Je trouve que le jeu, le vaisseau, il n'a pas de consistance dans les tirs, les déplacements, tout ça. Tu as l'impression de déplacer un petit curseur. Je ne sais pas, j'ai trouvé vraiment tout ce côté-là, l'inertie du vaisseau, sa consistance, tout ça, je trouvais que ça manquait quelque chose. Ça, ça m'a vraiment, ça a fini de m'achever. la question au départ, c'était l'avenir du Shmup, ou non, l'évolution du Shmup. Ah oui, est-ce que l'évolution et l'avenir, ça veut dire la même chose ? On ne va pas entrer dans la... Après, est-ce que le Shmup a besoin d'évoluer à tout bout de champ ? Moi, je ne pense pas, il peut rester tout à fait classique. je crois que c'est une des questions qu'il faut se poser, en fait. Oui. Oui, c'est ta réponse, ou oui, il faut se la poser ? Oui, les deux. Donc, la question, c'était, quelle évolution pour le Shmup ? Elle ne vous inspire pas plus que ça, Tom et Jérôme ? Quel avenir ? Oui, non, moi, je suis pour qu'on laisse comme il est, améliorer, bien sûr, quelques petits aspects, gameplay, etc. Pourquoi pas, rajouter une histoire, pourquoi pas. Mais de le laisser comme c'est, je trouve ça tellement bien et quand on voit ceux qui touchent vraiment bien à ce genre de jeu, c'est tellement chouette à regarder parce que tu te dis mais c'est impossible qu'il arrive à passer par là, il y a tellement de boulettes, etc. Et que, ouais, non, c'est épatant. C'est épatant, c'est vraiment un style à part entière dans le jeu vidéo, le shoot. Et non, c'est chouette comme c'est. Pour moi, ça doit rester comme ça, c'est la référence, c'est tout ce qu'il y a et tous les grands jeux de shoot qu'il y a et changer pour faire mieux, je pense que ça va être très, très compliqué. Parce qu'il y a vraiment une masse qui est habituée à un certain style dans le shoot et dès que tu t'en éloignes un peu, il a beau être beau graphiquement, ça ne tiendra pas la route. Oui, et puis il y a différents styles en plus de shoot, entre les horizontaux, les verticaux, les Danmakou, les trucs old school, les trucs un peu entre les deux, tout ça. Et tu oublies le vieux shmup micro 16 bits merdique qui est un style en soi. Le rush shmup, c'est ça ? Vive Swive ! Ouais, Swive, c'est courageux. Quoi ? Tu ne critiques pas mon shmup fétiche ? Le pire, c'est que c'est un jeu qui m'avait plu, enfin, qui m'avait... J'avais envie d'y jouer sur Super NES et Megadrive parce qu'il était sorti dessus. Mais alors, quand j'ai testé la version Megadrive, waouh ! Non. Il faut y jouer sur Amiga. Ouais, il faudrait que je l'essaye parce qu'il y a des comportements des ennemis dans les versions micro du jeu, en tout cas, au moins, dans les versions ST et Amiga qui, j'ai cru voir, n'existent pas sur les versions Megadrive et Super NES. Mais en se disant ça, j'ai ce que fort de dire une connerie parce que je n'y ai pas joué. Les versions Megadrive et Super NES, j'ai juste vu des images. Il y a plein de trucs qu'il y a sur les versions micro de Swift que je ne vois pas dans ces versions console. D'accord. Mais peut-être que si j'y jouais, je dirais, si, en fait, il y a quelque chose de comparable ou carrément que je dirais, putain, c'est mieux comme ça. Je ne sais pas. Mais moi, Swift, c'est un jeu auquel je tiens particulièrement parce qu'il y a plein de petits détails qui me parlent énormément et que je n'ai pas vu dans d'autres schmups pour ainsi dire. Vraiment, quand je vois les versions Megadrive et SNES, je ne vois pas du tout le même jeu. Graphiquement, c'est très proche même s'il y a plus de couleurs que dans les versions micro. Le truc, c'est que ce n'est pas exactement la même équipe et notamment le programmeur principal qui était la tête de l'équipe quand ils ont fait le jeu d'abord pour l'Amiga n'a pas participé aux versions console. D'accord. Alors, Nick Craft a écrit dans le chat si c'est le développeur qui n'est pas assez bon pour faire un schmup, je ne sais pas quoi, deux joueurs, deux joueurs. Mais vrai que le mode de joueur c'est compliqué sur SNES. Alors, pourquoi le mode de joueur ce serait compliqué sur SNES ? Parce que la console ayant un CPU tout pété, faire afficher un petit nombre de sprites en plus sur l'écran, ce ne serait pas possible ? Ou ça n'a rien à voir ? Oui, tu as résumé. Après, ce n'est pas impossible, ça peut se faire. C'est vrai que quand je shootemup, quand j'y pense, des meups qui jouent à deux, je n'en ai pas en mémoire sur Super NES. Sur Super NES ? Ça a bien existé. Ça n'a rien à voir, mais je n'ai pas comme ça tout de suite. Pourtant, j'en ai pas mal de jeux sur SNES. Mais DBTML, il y en a. Ça, c'est sûr. Oui, oui, oui. Mais les jeux de shoot, perso, à l'époque, je préférais sur la Mega Drive. Ah, c'est... Ouais, c'est pas... C'est plus nerveux. C'est plus nerveux, ouais. Il y a des bons shoots en Super NES. Ah oui, oui, il y en a des bien. Il y en a des bien. Mais c'est vrai qu'en règle générale, les jeux de shoot, je les faisais sur Mega Drive, je les trouvais plus nerveuses. Alors, c'est peut-être dû qu'il y en a une qui tourne à 7 et puis l'autre, elle doit tourner à 4, il me semble. Je crois que c'est 1,79 MHz de base, le CPU de la Super NES et il doit avoir un mode un peu plus rapide. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, il y a un mode qui double à peu près le nombre de MHz, mais ça reste faible. Pour répondre à Tech Tea Time, tu vois, Final Fight 2, il est aussi beau que le premier, il joue à 2 et il est parfait. Tu prends les Teenage Mutant, enfin, tu prends les Tortues Ninja, pareil, il joue à 2, il tourne sur Super NES. Ça tourne, c'est magnifique. Donc la console était capable. Bon, alors, quelle évolution pour le Shmub ? Votre réponse, c'est pas d'évolution. Non, difficile d'imaginer, moi, je dirais. Si on résume. Ma foi, moi, je veux que le Shmub reste le Shmub, le Shmub que j'aime. Je n'ai pas besoin qu'il évolue. Après, s'il peut y avoir quelques jeux qui veulent faire avancer le Shmub League, pourquoi pas ? Mais il faut qu'ensuite, ça plaise aussi. C'est ça le plus dur, je dirais. OK. Donc, le Shmub, actuellement, c'est que des personnes qui ont minimum 40 ans et parmi les moins de 30 ans, il y en a beaucoup qui ne savent même pas que ce style a existé. Donc, ce qui va se passer si le Shmub continue à se répéter, c'est qu'il va... C'est un genre qui va disparaître totalement et dans peu de temps. Oui, c'est un risque. Mais après, c'est aussi aux fans de Shmub d'en faire la promotion, d'expliquer le pourquoi et du comment. Il y en a qui ne voyaient pas l'intérêt de jouer un genre de jeu parce qu'ils bourrent de continue sur les émulateurs. Évidemment, si tu fais ça, ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est de les maîtriser et d'arriver progressivement à ne plus mettre de continue et de le faire sans continue. C'est ça, le but ultime. On a changé d'époque. La question que je te pose, Nick Craft, c'est d'accord, mais comment tu vas expliquer ça à quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que toi dans l'idée qu'avec un peu de chance, le Shmub continuera à avoir un public ? Alors peut-être que tu n'en as rien à faire de savoir si le Shmub va continuer à avoir un public ou pas. Tu as pour moi le déluge ? Oui. Ben oui, tu as le droit. Comme le 15. Tom, tu veux dire quelque chose ? Oui, ce que je disais, c'est qu'on a eu un changement d'époque. On a une époque où on mettait de la difficulté comme ça. C'était surtout pour allonger la vie, la durée de vie, alors que maintenant, c'est même très rare qu'on arrive à mourir dans un jeu ou alors on revient à l'endroit où on était mort. Pourquoi ? Parce qu'il y a on a de plus en plus de place dans les jeux. On a des jeux qui vont faire je ne sais plus combien des centaines de gigas. Donc, on ne s'embête plus avec ça. On ne s'embête plus avec ça et c'est peut-être le risque pour le jeu de shoot qui disparaîtra parce que c'est vraiment... Je pense qu'en France, ça disparaîtra avant que le Japon parce qu'au Japon, ils aiment bien ça. Il y a du challenge et c'est vrai que le challenge, ça plaît ou ça ne plaît pas. Perdre, ça peut être frustrant de perdre tout le temps, ça peut être frustrant en force. Mais c'est un style le jeu de shoot. C'est vraiment un style. C'est un style à part dans le jeu vidéo. Ça fait partie des premiers. Je pense à Pong. Petite balle qu'on balance. Et donc, c'est un des premiers qui va disparaître pour deux bons aussi. En fait, ça, c'est un discours qu'on entendait au début des années 2000. On disait, ah, l'ichmeup, ça va disparaître. En fin de compte, en 2024, je vois qu'il y a encore beaucoup de sorties chez les indépendants. Oui, tout à fait. Plus ou moins glorieux, les sorties, mais il y a quand même encore des bons jeux qui sortent. Beaucoup de ressorties aussi, malheureusement, mais bon, ça, c'est la tendance actuelle, quel que soit le genre. Et je pense que... Vous pensez qu'il était mort à une époque. Il est toujours là, le genre. Finalement, il est toujours là. C'est un marché de niche, mais certes. C'est ça. Je pense que ça sera toujours là dans 20 ou 30 ans. Moi, je ne vois pas pourquoi ça disparaîtrait tant qu'il y a des joueurs qui veulent jouer à ça. Le style, c'est renouvelé sur le plan des ventes, mais le public, ce n'est pas renouvelé. Pas beaucoup, en effet, mais bon, après... Pas beaucoup, pas du tout. Il y a encore... Il y a 100 fois plus de monde pour jouer à des plateformers 2D, à des Metroidvania ou à ce que tu veux qu'à des shmups. Tu as des styles qui sont hyper anciens qui ont toujours grave la cote. Et le shmup, c'est vrai que c'est réellement devenu un marché de niche. Deux couillons qui se battent en duel, qui adorent ça. Mais... Et je me demande... Parce que c'est bien de dire qu'il y a plein de shmups qui sortent et tout. Ben ouais, mais c'est devenu du fanservice. les shmups qui sortent. Parce qu'il existe encore ce public vieillissant, les mecs pondent à la chaîne des jeux quasi identiques à ce qu'ils faisaient il y a 30 ans. Et donc, ça s'appelle de la survie, c'est tout. C'est pas de la création. C'est même pas intéressant au final. Ah, j'ai pas du tout. Un shmup dans ta vie éclate-toi. mais pour moi, le style en lui-même, il est déjà mort. Ah oui, le grand jeu, l'âge d'or du shmup, c'est derrière nous. Ça, c'est évident. Je ne te parle pas d'âge d'or, je te dis que le style meurt. L'âge d'or de presque tous les styles de jeux qui existent, il est derrière nous, mais les styles continuent d'être appréciés. Pas le shmup. C'est un genre de niche. Oui, tout à fait. C'est un genre de niche. Je vais parler de Stormwind quand il est sorti sur la Dreamcast. Moi, j'ai adoré. J'ai fait, putain, c'est bien. On a un petit jeu de shoot sur la Dreamcast. En plus, il était bien fait, techniquement. Franchement, j'ai adoré, mais je ne pense pas que la jeune génération, ça va plus les attirer à plus que ça. Peut-être la découverte et puis après, ils sont plus attirés par les théologues du jeu. Pourquoi ça ne plaît pas aux jeunes générations ? Ce n'est pas que ça ne leur plaît pas. Ils ne savent pas que ça existe. Il n'y a personne qui leur en parle. Le public actuel des shmup est trop petit pour faire durer le style. Oui, c'est possible. Les jeunes, ils aiment ces putains de jeux en monde ouvert. Un jeu dirigiste avec un scrolling dirigiste à une difficulté pas possible où il faut du temps pour y arriver, c'est sûr que ce n'est pas très sexy quand tu as 20 ou 30 ans. Oui, ils préfèrent les Call of Duty. Call of Duty, tu joues en ligne, tu es l'équipe bleue, tu dois tirer sur l'équipe rouge. Tu ne sais pas pourquoi parce qu'il n'y a pas d'histoire, mais tu y vas. Ils trouvent ça fun parce qu'il y a de la technique aussi. Tu vas mourir, mais tu vas réapparaître. Tu as gagné, tu as perdu, tu recommences une partie, etc. Mais s'investir dans un jeu réellement style un jeu d'arcade, un jeu de shoot ou un jeu de combat, ça demande beaucoup plus de temps et tu ne maîtrises pas si vite. Et c'est plus frustrant. Il y aurait moyen de faire des shoots moins frustrants parce qu'on parle d'avenir du shoot ou de les développer un peu autrement. Il en existe. Des Shmup. Là, tu poses une question méga intéressante. Désolé, Micra, je te coupe. Je vais racheter tout de suite après, je te laisse parler. En fait, le public actuel du Shmup, si tu leur prends un Shmup plus facile, plus accessible, ils vont cracher dessus. Donc, on ne pourra une fois de plus pas compter sur eux pour faire la promo de ce style auprès d'autres joueurs. Voilà, Micra, tu peux parler ? Oui. En fait, des Shmup accessibles, il en existe depuis tout le temps. Même en arcade, quand tu approfondis le truc et que tu finis par jouer à certains jeux, tu t'aperçois que tu as des Shmup franchement accessibles pour de l'arcade. En console, pareil, tu as des jeux qui ne sont pas spécialement durs, que je recommanderais même à des novices s'ils veulent se faire la main et s'ils veulent faire leur premier One CC. Je pense à Batsugun Special Edition, qui est le jeu parfait pour s'y mettre. Après, des jeux qui peuvent être faciles et qui vont déplaire aux fans hardcore, personnellement, ça ne me dérange pas. Si à côté de ça, tu peux choisir des modes ou des difficultés plus ardues, moi ça me va. Au contraire, je trouve même que l'erreur qui a été faite dans les Shmup c'est d'avoir poussé à outrance la difficulté à une période. Là, ça fait perdre beaucoup de joueurs, ça fait du mal au genre et on voit qu'après, ils ont essayé de revenir à des jeux plus accessibles où tu pouvais moduler ta difficulté en fonction des choix que tu pouvais faire dans les niveaux. Je pense à Deathsmiles, par exemple, tu peux choisir ton niveau de difficulté avant de débuter à un niveau. Ça, tout le monde pouvait y jouer quel que soit son niveau, c'était génial. Je pense donc que des shoots accessibles, il y en a. Je ne pense pas que ce soit mal vu des fans du genre. Je crois que la question dans les faits ne se posera pas vraiment puisque les schmups qui sortent sont, à part peut-être certains comme Signy qui se font bâcher, mais les schmups qui sortent sont vraiment taillés pour plaire aux goûts les plus courants chez les fans de schmups actuels parce qu'ils ont quand même des goûts qui sont faciles à cerner dans l'ensemble. Et les jeux qui sortent, tu vois qu'ils sont étudiés de façon totalement cynique pour ces joueurs-là. Et moi, je dis que c'est ce cynisme qui va tuer définitivement le genre. Bon, ça ne m'empêchera pas de continuer à jouer à Swish et à d'autres, je m'en fous. Je regarde dans le chat mon prénom et mon nom qui répond pas mal à ce sujet-là. Il écrit l'évolution du genre schmup. Alors, c'est très difficile de créer une nouvelle branche. Il faut être un génie pour inventer un nouveau genre de schmup. Mais je ne sais pas s'il y aurait besoin d'inventer un nouveau genre de schmup pour qu'il y ait un semblant d'évolution dans le genre. Alors, entendons-nous bien ce que j'entends par évolution. ce n'est pas le schmup, c'est un truc aujourd'hui et ça devient autre chose. Ce n'est pas ça. Moi, ça ne me déplairait pas s'il y avait des schmups qui sortaient qui n'étaient pas conçus, ultra calibrés pour les goûts des schmupers actuels et qui ne soient pas non plus des jeux totalement insipides en termes de gameplay parce que ça ne sert à rien. Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait besoin d'inventer un nouveau genre de schmup. Moi, ce que j'aimerais personnellement, ce serait que le style puisse redevenir populaire. Et pour ça, il faut des bons jeux et il faut que les bons jeux arrivent à se faire connaître. Mais il n'y a pas besoin d'innovation géniale. Il n'y a pas besoin non plus de faire un jeu spécialement facile ou de faire un jeu avec 50 niveaux de difficulté comme ça, chacun choisit le sien. Tout ça, ce sont des idées qui peuvent éventuellement être faites. mais il y a juste besoin qu'il y ait des bons jeux et pas des trucs conçus exprès pour un public qui est déjà acquis à une cause parce que quand les goûts d'un public qui est déjà réduit à un marché de niche virent à la consanguinité, évidemment que ce n'est pas bon pour le genre. Mon prénom et mon nom continuent à dire le shmup est voué à disparaître sauf s'il existe les warriors du shmup pour créer plein de shmup. Oui, mais si tu crées plein de shmup, je ne sais pas, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux sortir un shmup par mois si tu veux, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, tu peux sortir un shmup par mois mais ce sera plus dur de faire un shmup marquant dans ta vie que de faire 50 de merde. Tu écris aussi « De manière paradoxale, les jeunes générations ne connaissent pas ce style donc le shmup est innovant pour les jeunes générations. » Oui, pour eux, tu as des vieux jeux auxquels on ne joue même plus, tu as peut-être des jeunes qui les trouveraient géniaux. Bon, cela dit, il faudrait remettre leur graphisme au bout du jour, par exemple. Mais bon, TechTiTheme demande « Que pensez-vous des R-Type Final où ils remasterisent la licence à chaque version ? » C'est une question à laquelle je vous invite à répondre si elle vous inspire. Moi, je continue à lire. Eh bien, R-Type Final, le premier sur PS2, je trouve que c'est un très bon jeu qui utilise très bien la 3D. Je trouve bon. Par contre, le R-Type Final 2, j'avais fait une vidéo au-dessus et comment dire, ça aurait pu être bien. Ça aurait pu. Voilà. Mais ? Mais, ça ne l'est pas. C'est un ratage, R-Type Final 2, un ratage et en plus, il introduit des façons de faire qui sont assez... que je déteste. C'est-à-dire les DLC, les DLC de niveau. Des niveaux qui sont DLC qui sont bien meilleurs que les niveaux qu'on a dans le jeu de base en revoyant justement d'anciens niveaux des précédents R-Type. Je pense à des niveaux des R-Type 3, du premier R-Type, des R-Type 2, des trucs comme ça. Mais bon, à des prix, les prix étaient assez chers. Le fait de sortir des DLC comme ça, je n'ai vraiment pas apprécié. Et puis, le jeu de base, oui, c'est un ratage. Et en plus, les versions console très mal optimisées, c'est du 30 images, mais pas stable. La jouabilité, elle n'est pas réactive, c'est lourd, c'est... Mon Dieu, quoi ! Je trouve que il faut être gonflé pour mettre des DLC dans un chemin. Oui, c'est clair. Oui. Ou alors, tu fais un shmup qui en taille serait 100 fois Tyrion. C'est-à-dire que le shmup, pour le finir entier une fois dans ta vie, c'est aussi long que pour finir un très gros RPG. À ce moment-là, tu peux ajouter des DLC, on n'est plus à ça près. Mais un shmup qui se fait en une demi-heure ou une heure, à la limite, bref, un shmup plus arcade, le principe de DLC, c'est du foutage de gueule. Enfin bon, c'est mon avis. Mon prénom et mon nom écrivent « C'est chiant, le concept t'adresse pour éviter les boulettes, sauf si l'innovation arrive dans quelques secondes. » Attention, innovation mondiale du shmup, première mondiale. L'innovation du shmup, les interactions du jeu créent de la musique comme guitare et rose, impact sur une boulette, cela fait une musique. L'interaction fait de la musique métal comme dans Guitar Hero. Nickraft répondait « J'y ai pensé à faire un shmup rythmique, mais ne sachant pas développer. » Mon prénom et mon nom « Le hasard des milliards de possibilités fait quand même une mélodie de musique de style Guitar Hero. » Est-ce qu'il existe des shmups en pixel art ? Oui, plein. Des shmups nouveaux en pure style pixel art. Un truc qui est cool avec les shmups d'aujourd'hui, c'est qu'il y en a encore qui font de la vraie 2D. Ça ne me dérange pas qu'il y en ait en vraie 3D ou en fausse 3D, mais je suis fan de la vraie 2D et c'est cool qu'il y a des nouveaux shmups. En vraie 2D. Bon, après, quand les gars font exprès de faire de la très basse résolution en cas de couleur, je ne suis pas nécessairement fan. Ça n'empêche pas que le jeu peut être intéressant quand même éventuellement. Je veux dire, je trouve que c'est un peu abusé, effectivement. TechtyTime écrit « Oui, je suis d'accord, il manque souvent des niveaux de difficulté accessibles pour les joueurs qui ne sont pas hardcore gamers de ce style. » Ah oui, Drenus, tu as apprécié Anycraft. Oui, ça, j'ai vraiment bien aimé. Franchement beau, bien mis en scène, jouable, fun. Un bon shoot. Voilà, et un principe assez intéressant dans le gameplay avec le fait de pouvoir stocker les... Encaisser, détirer les stachés. De drainer. Drainer, Drenus. Tout le monde le joue. Ouais. Bon. Ah, alors, la question méga chiante du live précédent que je vais vous resservir, c'est le jeu idéal des années 80-90 et le jeu vidéo moderne, est-ce la même chose ? Bonne question. Elle est infernale, celle-là. Ah oui, franchement, c'est difficile de répondre. D'abord, cette question, dans le live du 15 janvier, on a dit énormément de choses en réponse à cette question, et je pense qu'on a effleuré un centième du sujet, quoi. Alors, si on arrive à faire un deuxième centième aujourd'hui, c'est qu'on est bon. Franchement, je pense que ça dépend de la génération, quoi. C'est compliqué, c'est compliqué à dire. Si ça tient par rapport à moi, comme j'ai dit, moi, les jeux modernes, j'y joue de temps en temps, mais je ne suis pas plus attiré que ça, quoi. Ça ne m'attire pas plus que ça. Tout dépend, je pense que c'est vraiment une question de génération, quoi. Pour ma part. On a déjà évoqué des différences, notamment avec les chmups, et c'est aussi dû au fait qu'avant, il y avait beaucoup de jeux sur bande d'arcade, il y avait des jeux qui étaient beaucoup plus durs, en général. Donc, ça change toute l'approche du jeu. On parlait de fun et de challenge. Le challenge était peut-être plus relevé avant, c'était des jeux peut-être plus punitifs, donc on n'y jouait pas pareil. Il y a aussi eu, mais ça commence à faire longtemps, la scénarisation, l'ultra scénarisation avec des cinématiques de partout dans certains jeux. Avant, ce n'était pas le cas. Pour caricaturer, avant, on jouait. On mettait le jeu en jouet. Parfois, maintenant, c'est tout le temps coupé par des petites cinématiques, des choses comme ça. Donc, le jeu a évolué, ce n'est plus la même chose. Oui, je rejoins ton avis, Jérôme. Je pense que le jeu, la manière dont il était fait à l'époque et par rapport à aujourd'hui, c'est clair qu'il y a un monde. mais quand tu prends les jeux d'aventure de l'époque et point and click, tout ça, tu sens qu'il y avait quand même une volonté de raconter une histoire. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, je trouve, dans les jeux actuels, en tout cas, les AAA, qui ont beaucoup de scénarisation, qui ont beaucoup de mise en scène, comment on appelle ça ? Des séquences, des séquences narratives. Quelque part, je trouve qu'on n'a peut-être pas tant évolué que ça dans la façon de raconter une histoire dans un jeu vidéo. Alors, les moyens techniques ont évolué, mais après, je ne sais pas trop. C'est compliqué comme question. Oui, c'est compliqué parce qu'en plus, tout dépend des goûts des gens, de ce qu'ils aiment comme jeu, etc. Et puis, il y a une question de génération aussi. La génération qui est actuelle, les plus jeunes aujourd'hui qui jouent à des jeux dans 20 ans, on leur posera la même question, ils seront aussi embêtés que nous pour y répondre parce que c'est finalement, la question, elle peut être répétée tous les 10 ans et je pense que ça fera un débat. On peut en débattre pendant très, très longtemps parce que tout dépend des goûts de ce qu'on aime comme jeu. Bon, après aussi, on avait beaucoup au début des jeux qui étaient faits par une personne ou 3-4 personnes. Limite, la plupart des jeux étaient d'une certaine manière indépendants, plus ou moins. Et maintenant, on a des jeux faits par des dizaines, des centaines de personnes. Alors, c'est du moyen technique et tout ça. Il y a des risques financiers qui sont beaucoup plus grands donc ça a dû changer des choses aussi, tout ça. Je connais peut-être pas assez pour analyser mais ça a dû changer des choses, tout ça aussi. Oui, tout à fait. Ce n'est plus du tout les mêmes budgets, plus du tout les mêmes risques. Avant, tu avais un jeu, de toute façon, tu n'avais pas de patch derrière. Maintenant, tu te sortes un jeu, deux semaines après, tu as un patch qui va corriger les bugs, etc. Alors qu'avant, ce n'était pas possible. Tu ne pouvais pas faire ça. Donc, le jeu, quand il sortait, il était bien fait et tu avais même souvent des jeux qui étaient faits par des amateurs qui envoyaient ça directement au magazine et qui étaient diffusés un peu partout. Et je trouvais ça, je trouvais que c'était magique parce que du coup, n'importe qui qui se donnait la peine était capable de créer son propre petit jeu et puis de le voir diffuser un peu partout. Il suffit de regarder Ultima, enfin, qui est la bête, Ultima Zero. c'est comme ça que c'est parti. Ça, maintenant, tu ne le verras plus. Ou alors, sur les ombros, c'est déjà beaucoup plus rare. C'est-à-dire qu'il y a une époque où une équipe pas encore connue pouvait sortir un premier jeu et se retrouver propulsée sur le devant de la scène. Alors qu'aujourd'hui, une petite équipe pas encore connue si elle sort un jeu qui marche, elle aura juste fait une petite percée, elle aura le droit d'exister face aux autres petites équipes du même genre et face aux mastodontes AAA. Mais ce n'est pas pareil. Ah non, ce n'est pas pareil. Si on a un Eric Chahi dans les créateurs de jeux vidéo actuels qui bosse tout seul ou à deux dans son garage, eh bien, soit on ne saura pas qu'il existe, soit il y a une toute petite partie du public qui le saura parce qu'elle aura découvert ses jeux indés. Oui, tout à fait. Mais il ne viendra pas aussi connu qu'Eric Chahi. Non. Non, non, à notre époque, c'est terminé, on est noyé par la masse. Ça a été l'évolution de l'industrie du jeu vidéo, de toute façon. Il y a quand même eu des petits jeux indés qui ont vachement marché quand même. Oui, oui, tout à fait. Je crois que c'est le Human, non, Human Fall Flat, un truc comme ça, je ne sais plus. Je ne connais pas. Les petits bonshommes que tu diriges, ils tombent, enfin, c'est bizarre comme jeu. Même, tu prends Minecraft, c'était indé à la base, ça a été racheté après. D'ailleurs, ça a été racheté combien ? 5 milliards ? Oui, énorme. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais là, c'est vraiment, on est sur des choses très très rares. On peut parler, on pourrait parler, ça irait très très vite de ceux qui ont fait succès en partant de rien du tout, juste d'une idée et c'est devenu très très rare. Alors qu'avant, ils arrivaient à créer même des studios, comme ça. Un propos des risques finance-pieds, j'espère qu'Ubisoft va faire faillite. Ah, si seulement, si seulement. Mais, 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 c'est jamais gentil de souhaiter à quelqu'un faire faillite. C'est méchant, mais les jeux qui sortent depuis 5 ans, franchement. J'ai même un peu plus. mais bon. Ouais. Est-ce que vous pensez que certains jeux actuels, si on les montrait à quelqu'un d'il y a 30 ans, ils pourraient réagir en disant, mais non, mais attendez, mais ce que vous me montrez là, c'est pas un jeu vidéo. Je sais pas ce que c'est, mais appelez ça autrement. Si tu lui mets un truc ultra narratif, ouais. Je pense qu'il y a à péter un câble. Oui, si c'est un film interactif, ouais, ça peut être très, si t'es pas habitué, enfin, si t'as pas pris l'habitude, ouais, ça peut, tu peux trouver ça bizarre. Tu tiens la manette et puis tu joues à rien, t'écoutes seulement pendant 2 heures. Ben, Hellblade, Hellblade, Senua, là, je sais pas quoi, là, Hellblade 2. ça je peux pas, moi honnêtement, je peux pas, le premier, tout le monde en disait du bien, j'ai essayé, mon dieu quoi, je préfère regarder un film ou lire un bouquin, parce que là, c'est insupportable, franchement, c'est... ça revient à la question du fun, alors après, oui, autant lire un bouquin, quoi, de regarder un film, mais après, c'est par rapport à... Je pense, il y a des générations qui... Enfin, il y a des gens qui vont aimer ça, puisque ça se vend, donc, ça attire un certain public, mais après, t'en as d'autres, ça les intéresse pas du tout. Puis, il y avait des jeux comme Dragon's Lair, avant, c'est pas pareil, mais c'était un peu un film interactif, quoi. Oui, mais un film interactif dans lequel tu peux mourir trois fois en deux secondes. Oui, voilà, ben oui, mais c'est à l'ancienne. Il y avait quand même une certaine continuité avec les autres jeux de l'époque. Oui. Puis, c'est un peu le genre de jeu qui faisait office d'OVNI et qui pouvait donner l'impression que l'avenir, c'était ça, même si finalement, l'avenir du jeu vidéo, ça n'a pas du tout été Dragon's Lair, tant mieux, mais il était beau pour l'époque. graphiquement, c'était impressionnant. Il était impressionnant à l'époque. Il était super beau, mais même sur Atari ST, il était magnifique. Aujourd'hui encore, il est beau. Oui, par contre, il tenait sur 7 disquettes quand même. Sur ST, c'était pas commun avec cette disquette. Double face. Je ne suis pas surpris. C'était double face. Bon, alors, le JV des 84 à 10 et le JV de maintenant, est-ce la même chose ? On a fait le tour ou on n'a pas fait le tour ? Je dirais qu'on a fait le tour. Ça serait compliqué de faire le tour de toute manière. Oui, il faudrait prendre genre par genre. Franchement, c'est compliqué. Il y a Seba, un nouveau venu dans le Miaou, enfin, en tout cas, un nouveau dans les posters, qui demande « Hello, avoir toutes ces sorties d'aujourd'hui trop nombreuses, n'est-on pas proche d'un nouveau crash des jeux vidéo ? » Si vous voulez une réponse rapide de ma part, je crois qu'on n'est pas prêt d'avoir un nouveau crash. C'est une réponse rapide. Après, je vais y réfléchir un peu plus. Nick Rav ? Oui, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un crash histoire que ça reparte à zéro, que ça reparte mieux, comme s'il s'est passé dans les années 80. Le crash a fait du bien à l'industrie avec Nintendo, justement au Japon, qui faisait attention à la qualité des jeux, qui limitait le nombre de jeux édités par an aux éditeurs, etc. Ça fait du bien, quand même. Ça a poussé la qualité vers le haut. Mais aujourd'hui, quand tu vois le pognon que ça rapporte, le marché actuel, il n'a plus rien à voir avec ce que c'était dans les années 80. C'est des milliards et des milliards de chiffres d'affaires par consulteur pour que ça se casse la gueule. Je ne sais pas ce qu'il faudrait quand même. Il faudrait vraiment que ça se casse la gueule au niveau des ventes. Un truc que je n'ai jamais eu. Et ça, je pense que ce n'est pas près d'arriver. Malheureusement. Oui, mais moi, en fait, il y a tellement de choix que je crois que les joueurs ne sont pas prêts de s'enlacer et de ce point de vue-là, il n'y aura pas de crash. En fait, c'est du côté de développeurs de jeu. Il y en a pour 10 000 qui tentent leur chance, il y en a un qui réussit. Les 9 999 autres, ils disent bon, ok, on a fait un essai, maintenant, on va se reconvertir dans quelque chose de plus facile. Et puis, jeu vidéo, je ne veux plus m'entendre parler. Oui, surtout que des programmeurs en jeu vidéo, finalement, enfin, ceux qui font des études et en se disant tiens, je vais faire programmeur de jeu vidéo, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et puis, du coup, il n'y en a pas beaucoup de programmeurs en jeu vidéo. Il n'y en a pas plein partout. Les bons restent dans les boîtes. Il y en a plus qui vont faire de la programmation sur des programmes en industrie que dans le jeu vidéo. Par contre, l'industrie du jeu vidéo, oui, c'est des milliards et des milliards. Et un crash, oui, je vois, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Il y aura aussi, enfin, il y aura aussi, il y a déjà, et je pense que c'est un phénomène continuel, il doit y avoir des joueurs qui se lassent au fur et à mesure parce que malgré la grande quantité de choix qu'il y a, il y en a quand même qui doivent être blasés au bout d'un moment et qui laissent tomber le jeu vidéo parce que juste, ça ne les amuse plus. Sauf que, pour peu que globalement, le public se renouvelle sans cesse, il n'y aura pas de crash. si la question, c'était une référence au crash de 1983, ça a été vraiment un truc très particulier. Le jeu vidéo n'avait pas du tout la maturité qu'il a maintenant. Atari, ils ont fait les cons, ils ont publié n'importe quelle merde. Donc, le public a cru que le jeu vidéo allait être un phénomène de mode éphémère et a commencé à s'en dépourner. Après, Nintendo est arrivé et ils ont dit « Ah mais non, attendez, attendez, si on ne fait pas les cons, ce marché, en réalité, il peut devenir une industrie comme le cinéma. » Et bien, bam. Mais là, aujourd'hui, il n'y aura pas de crash, non ? Fin de la première partie de cette rediffusion. Il y aura d'autres parties, n'oubliez pas de les écouter. En attendant, je rebondis sur ce que je viens de dire parce que la façon dont je viens de raconter la crise de 1983, c'est celle qu'on a tous en tête parce qu'on nous la rabâche depuis longtemps mais je pense que si on pose la question à Douglas Alves, il nous expliquera qu'en fait, ce n'est pas tout à fait ça qui s'est passé ou que ça n'a pas été pareil partout dans le monde. Bref, que c'est plus subtil que ça d'une façon ou d'une autre. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada